La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, Maître Maounia Justin Dombamonde, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maounia Justin Dombamonde, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de l'autre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et soeurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités, je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais, pour le compte de cette neuvième saison, entièrement consacrée aux neuf trésors d'un homme de cœur, j'ai nommé Christian Henri Cordefroy, « Je voudrais, dis-je, poursuivre le voyage qui nous conduit dans la demeure de ce grand esprit pour découvrir l'un après l'autre, pour découvrir l'une après l'autre, les empreintes de son être profond. » Dans mon précédent message, nous avons passé en revue les signes de fatigue et de résignation dont vous devez ou dont nous devons forcément nous débarrasser si nous voulons aller de l'avant. Le premier signe, c'est la fatigue que génère les comportements peu orthodoxes des personnes de notre entourage. Ces comportements qui sont associés au faible rendement de nos activités. Vous devez vous assurer, avant de lancer tout projet, qu'il peut arriver que vous rencontriez la faible adhésion de vos proches ou même rencontrer le sabotage de leur part. Le deuxième signe, nous l'avons dit dans le message précédent, c'est la fatigue que pourraient engendrer des situations inattendues, des situations auxquelles vous n'avez jamais pensé au départ. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut réajuster vos pistes d'optimisation qui vous projettent vers de nouveaux horizons. de nouveaux horizons susceptibles de vous apporter les solutions que vous souhaitez. Le troisième signe de fatigue, c'est la fatigue née de l'insuffisance de ressources ou du manque de ressources, tant humaines que financières. Il faut arriver à faire quoi ? À maximiser l'efficience et l'efficacité des ressources disponibles. Il faut arriver à maintenir la qualité et l'équité des extraits. Je vais désigner les résultats et l'impact pour un niveau de ressources donné. Le quatrième signe, c'est la fatigue née des complications inattendues. Vous ne vous attendez pas à une complication et puis c'est arrivé. Ne paniquez jamais. N'ayez jamais peur. Dites-vous simplement qu'il s'agit d'une partie du jeu qui vous sollicite. Imaginez tous les plans alternatifs possibles. Imaginez surtout les plans stratégiques susceptibles de vous aider à faire face à l'inattendu. Je vous en donne quelques exemples. Le plan de mitigation des risques. Donc comment réduire les risques ? C'est un plan qu'il faut adopter rapidement. Le plan de contingence, le plan de réalisation, le plan de la communication et le plan de mobilisation. Si vous arrivez à rédiger tout ça rapidement, vous pouvez vous sortir de l'impasse. Le cinquième signe, c'est la fatigue qu'engendre la récurrence ou la répétition des situations d'échec. Vous échouez presque en tout. Vous démarrez, vous échouez. Vous démarrez, vous échouez. Évitez de vous énerver. Évitez de laisser vos émotions prendre le dessus. Le sixième signe, c'est la fatigue face aux nouveaux enjeux. Dites-vous qu'il ne sert à rien d'avoir peur. Ajustez simplement votre activité avec les nouveaux enjeux qui sont apparus. Le septième signe, c'est la fatigue que pourrait engendrer ce que nous avons convenu d'appeler, ou que nous avons appelé adversité et animosité des gens qui ne vous soutiennent pas. Dites-vous, avant de poursuivre vos tâches du jour, c'était le secret que nous avons passé au cours de ce message passé. Cela arrive parce que cela pouvait arriver. Restez calme et combatif. Le huitième signe, c'est la fatigue que pourrait engendrer le sentiment de solitude et le sentiment d'impuissance personnelle. Cela peut vous arriver de vous sentir seul. Dites-vous, et vous le savez déjà, cela arrive parce que cela pouvait arriver. Il ne faut pas vous donner le prétexte d'abandonner. Ne vous donnez pas le prétexte de vous résigner. Voilà ce que nous avions dit, le résumé du message passé. Dans mon message de ce jour, nous allons poursuivre l'examen du dixième centre d'intérêt, du neuvième trésor d'un homme de cœur, qui nous renseigne que toute personne, quelle qu'elle soit, toute personne qui s'engage dans l'expérience optimale, peut parfaitement contrôler ses actions. Nous allons examiner les six premiers outils dont vous pouvez vous servir pour assurer le contrôle de vos actions. Je dis bien les six premiers outils. Cela veut dire qu'il y en a d'autres. Le premier outil, c'est ce que nous appelons l'audit et le diagnostic. Pour réaliser ce constat initial, deux moyens existent. L'audit pour vérifier la conformité et mesurer les écarts sur des normes prédéfinies au sein de l'organisation. Le diagnostic, ce mot auquel j'ajoute qualité, si c'est un diagnostic de qualité, c'est pour observer les rouages d'une entreprise ou d'une activité, afin de déterminer et de contrôler les actions à entreprendre. Le deuxième outil que je vous propose, c'est ce que j'appelle le PDCA. C'est aussi un outil de qualité qui participe à l'amélioration constante de votre activité, de votre organisation. Il présente quatre phases successives pour booster la performance de votre entreprise. P, c'est pour plan, donc planifier, objectiver et puis préparer le travail à réaliser. D, c'est ce qu'on appelle tout doux, donc c'est exécuter les tâches, répertoriées à l'étape précédente. Check. Cela signifie mesurer et comparer les résultats avec les objectifs initiaux. Et acte. Ah, c'est T. C'est pour prendre les décisions qui s'imposent. Le troisième outil que je vous propose ici, c'est le diagramme SIPOC. Et SIPOC est l'acronyme de supplier, ou S, Input Process, Output et puis Customer. Cet outil qualité facilite la compréhension d'un processus. Ce diagramme comprend cinq étapes. Le fournisseur, c'est supplier. Donc, il faut parvenir à supplier le fournisseur. C'est la première étape. Les éléments en entrée devront alimenter le processus. C'est ce que nous appelons le Input. C'est la deuxième étape. Le processus transformant les éléments en entrée, en élément de sortie. C'est le processus. C'est la troisième étape. Les éléments, maintenant, à la sortie, prêts à être livrés. C'est le Output. C'est la quatrième étape. Et puis, le client. C'est ce que nous avons appelé tout à l'heure, le Customer. C'est la cinquième étape. Le quatrième outil que je vous propose ici, c'est la méthode des 5 S. Dont la signification est la suivante. Le premier S, donc S1, c'est trier et débarrasser. S2, c'est ranger. S3, nettoyer et maintenir la propriété. S4, c'est garder en ordre. Et puis, S5, promouvoir la rigueur. C'est les 5 S. C'est un outil dont le but est d'optimiser perpétuellement les conditions de travail au moyen du temps de travail, de la propriété des lieux et de la sécurité des lieux. La finalité de cette méthode repose sur l'amélioration de la productivité établie sur la base d'un environnement de travail sécurisé et d'un environnement de travail propre. Le cinquième outil que je vous propose, c'est ce que j'appelle le diagramme de Gantt. Le diagramme de Gantt permet de visualiser l'état d'avancement des différentes activités de votre projet. Il inclut les tâches et l'unité de temps prévue pour la réalisation de ces tâches. Je pense ici au mois, aux semaines, aux jours, etc. Et cet outil qualité permet d'obtenir rapidement une vision des diverses tâches à envisager. Une vision de la date de début et une vision de la date de fin de chaque activité. Une vision de la durée prévue pour chaque tâche. Et une vision également de la superposition éventuelle de certaines tâches. Parce que certaines tâches peuvent être superposées à des moments donnés. Et la durée de ce chevauchement. Et ça peut en fait engendrer une vision de la date du début et de fin du projet dans sa globalité. En clair, ce diagramme répertorie l'ensemble des tâches à mener tout en indiquant la date à laquelle elles doivent être terminées. Est-ce que vous avez envie de savoir comment planifier vos tâches et comment les planifier de façon efficace ? Et vous voulez savoir également à l'aide de quels outils vous devez parvenir à les planifier ? Si oui, c'est ici que ça se passe. Donc, suivez maintenant le sixième outil. C'est le brainstorming. Le brainstorming qu'on pourrait traduire par remue-méninge. Remue-méninge, c'est une technique reposant sur un partage d'idées. Un partage d'idées pour ainsi favoriser la créativité. Que ce soit dans le cadre du lancement d'un nouveau produit ou que ce soit dans le cadre de l'amélioration d'un processus existant. Le remue-méninge. Cette méthode que nous avons appelée le brainstorming s'appuie sur trois principes. Le premier principe, c'est de réduire les barrières sociales entre les personnes du groupe. Parce qu'il faut forcément un groupe pour pouvoir utiliser le brainstorming. Et il faut les encourager, après avoir supprimé les barrières sociales, les encourager à fournir des idées novatrices. Le deuxième principe, c'est de tirer les différentes données et informations abordées. Il faut tirer parti et profiter de ça. Et le troisième principe, c'est de booster maintenant la créativité du groupe à l'aide de toutes les informations et des données que vous avez recueillies. Cet outil qualité doit être utilisé pour répondre uniquement à une question ou répondre à un problème à la fois. Pas deux. Au-delà, cela aurait un effet contre-productif car le groupe perdrait en créativité. Je propose que pour ce jour, nous nous arrêtions ici avec la promesse de revenir très prochainement sur d'autres aspects du sujet que nous avons soumis à discussion depuis un moment. En attendant ce prochain message, que me reste-t-il à vous demander ? Il me reste à vous demander de continuer à vous familiariser avec cette invocation que vous connaissez déjà. Invocation à répéter chaque matin, cinq heures de préférence et à intervalles réguliers de deux heures jusqu'à 21 heures. Cette invocation, nous allons encore la répéter ici ensemble. accepter de dire après moi. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regardez en arrière, vous cause du chagrin, et regardez en avant, vous inspirez de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous. Je vous suggère de regarder à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs, d'apprendre à développer et transmettre des valeurs humaines et des principes de vie en étant simplement vous-même. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs, d'apprendre à partager vos connaissances sans contrepartie, les laisser cheminer dans l'esprit de vos proches afin qu'ils s'en servent, pour améliorer leur perception du monde, afin qu'ils s'en servent, pour améliorer leur manière de voir les choses, afin qu'ils s'en servent, pour modifier, leur façon d'être, modifier leur façon de concevoir la vie et modifier leur façon d'agir. Il est l'heure pour chacun d'apprendre à connaître le rythme de l'histoire, participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de haute valeur spirituelle, participer avec enthousiasme, à l'édification d'un monde de haute valeur intellectuelle, participer avec enthousiasme, à l'édification d'un monde de haute valeur affective, participer avec enthousiasme, à l'édification d'un monde de haute valeur professionnelle, matérielle et sanitaire. Ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. A bientôt. La vie vous a abandonnés. Rien ne vous marche. Vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maounia Justin Dombaboundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maounia Justin Dombaboundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.